Et de faire ce menu à six mains, parce que tout d'abord on est copains, voilà, dans la vie. C'est un honneur pour moi de travailler dans un établissement comme ça et pouvoir nous exprimer avec une brigade. Bah avant tout c'est une expérience de copains. Je les apprécie beaucoup parce que c'est deux jeunes qui viennent de s'installer avec très peu de moyens. Et je voulais leur donner un écran un peu plus important à leur cuisine, parce que je trouve qu'ils cuisinent très très bien. Ils sont tous les deux très intéressants culinairement, avec une cuisine complètement différente de la mienne. Et eux aussi d'ailleurs, on a trois cuisines complètement différentes, donc c'est intéressant de faire ce repas à six mains. Donc c'est déjà assez sympa de cuisiner chez Yannick qui est déjà un deux macarons Michelin. Et pour nous c'est quand même un honneur qu'il nous invite et qu'il partage sa cuisine avec nous, c'est chouette quoi. Et qu'on fasse ça à trois, donc à chacun ses idées, à chacun sa façon, à chacun son style. Donc de réunir les trois styles en un seul menu, c'est chouette. Alors le menu, il se compose tout d'abord d'une mise en bouche, qui est faite par moi. Donc c'est un baluchon d'oignons brûlés, garnis avec des pignons, des pamplemousses, des câpres, une escalope de foie à poêler et un jus d'huîtres et pamplemousses. En entrée, c'est de la queue de bœuf confite avec des légumes et sur laquelle on va poser une tranche de rhum steak qu'on a mariné, juste à queue. Après, je fais le poisson, c'est sol, asperges blanches, avec une crème anglaise, avec des herbes aromatiques. Moi, je suis parti sur le cochon du sud-ouest, avec un alliage de terre et mer, avec encorné et cochon. Donc voilà, une croquette d'encorné, cochon du sud-ouest. Voilà, et les premiers petits pois de saison qui arrivent. Donc on a fait quelque chose autour des premiers petits pois, légumes de printemps, le cochon et encorné. Sous-titrage Société Radio-Canada